Les chansons de Claude Lemel, une émission proposée et présentée par Jacques Benhamou. Les chansons de Claude Lemel. Bonjour Claude Lemel. Bonjour, bonjour Jacques, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, un bonheur de vous avoir à chaque fois pour parler des chansons que vous écrivez et des 4000 chansons que vous avez écrites pour plus de 200 chanteurs. C'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de Rolio Iglesias, je crois. Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous de nous. Qui était Rolio Iglesias ? C'était un footballeur d'abord, non ? Bon, qui il est parce qu'il est toujours de ce monde et Dieu merci. Ah, footballeur, ça c'est un petit peu la légende. Bon, il a été gardien de but de l'équipe junior du Real de Madrid. Bon, il n'a pas été au-delà de ça. Et il a eu un accident et il était immobilisé dans son lit d'après ce que je crois savoir. Et c'est là qu'il a commencé à jouer de la guitare et à chanter. Il avait une sacrée jolie voix. Il a toujours une très, très jolie voix. C'est bon. Est-ce qu'il chante toujours ? Mon ami Roland Ribet, qui était un grand connaisseur de la chanson française, un grand impressionnant, il disait toujours que c'était vraiment le type même du crooner. Et c'est vrai, c'est un merveilleux crooner. Tout à fait. Rolio, oui, je pense qu'il chante toujours. Oui, je l'espère en tout cas. Et donc, bon, c'est le chanteur de charme par excellence. Alors, je sais qu'en France, ça fait un petit peu sourire. C'est dommage parce que c'est chouette. Non, c'est magnifique. Les chanteurs dont les voix sont comme des caresses, c'est quand même vachement agréable. Mais il était très apprécié par les dames. Oui, mais je les comprends parce qu'alors, moi qui suis assez peu sensible au charme des hommes, je peux vous dire que lorsqu'on est dans un endroit avec Rolio, ou que ce soit dans sa loge ou chez lui, à Miami, bon, il a vraiment dans le regard un charme extraordinaire. Et en plus, beaucoup d'humour, énormément d'autodérision. Ça, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc, bon, c'est un type que j'apprécie énormément. J'ai passé très bon moment avec lui. Je regrette, bon, qu'on soit perdu de vue parce que c'est vrai qu'on ne se voit plus. Mais bon, c'est vrai qu'il est à Miami et moi à Paris. Ça ne facilite pas les choses. Et comment vous l'avez rencontré ? C'est lui qui a fait appel à moi à travers quelqu'un qui travaillait avec lui, qui s'appelait, je crois, me semble-t-il, je crois qu'il n'est plus, hélas, de ce monde, Christian Saltel. Et donc, c'était lui qui était chargé un petit peu de prospecter en France des gens capables, bon, de travailler avec lui. Pas seulement des auteurs, mais pas seulement des auteurs. Des compositeurs aussi. Bon, il a fait appel à moi. Et donc, j'ai rencontré Rouliot pour la première fois dans un hôtel parisien. Bon, il séjournait. Je lui ai apporté deux ou trois premiers textes. Bon, dont un que j'avais fait sur une de ses musiques qui s'appelait Le monde est fou, le monde est beau. C'est une chanson que j'aime beaucoup, voilà. Et puis, voilà, ça a collé, ça lui a plu. Je pense qu'il aimait bien la façon dont j'écrivais les textes, le phrasé que je donnais à mes textes français, parce que lui est très attaché à ça, très attaché à ça, à la façon dont les mots tombent sur la musique, fonctionnent. C'est essentiel. C'est essentiel, surtout pour un crooner. Bien sûr. Et donc, bon, là, écrit, je ne sais pas, j'ai dû écrire une bonne vingtaine de chansons pour lui. Ah, c'est absolument magnifique. Il a un fils qui s'appelle Henrique. Henrique. Henrique, il est chanteur aussi ? Oui, 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 mais je crois qu'il a deux fils chanteurs, bon, mais qui ne chantent pas tout à fait la même chose et de la même façon que le papa. Bon, c'est une famille d'artistes. Moi, je les ai connus tout petits. Je les ai connus tout petits. Ah, ben, forcément, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui comme chanson ? Une chanson, bon, qui est sans doute de toutes mes chansons la plus parodiée, qui s'appelle « Je n'ai pas changé ». C'est un classique. Alors, on aurait pu choisir la version de Jacques Villeray, mais là, on a choisi celle de Roulio. Jacques... J'allais dire Jacques Villeray, « Je n'ai pas changé », parole de Claude Lemel. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou, qui t'ai parlé d'Amérique, je n'étais pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfaits légers, toujours les mêmes petits sourires, qui en disent long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir, j'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti balader, qui t'écrivait des poèmes, qui commençait par je t'aimais, finissait par je t'aimais. Je n'ai pas changé, je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît, un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfaits légers, toujours les mêmes petits sourires. Qui en disent long sans vraiment le dire, non, toi non plus, tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger. Ah, je n'ai pas changé, monsieur Rulio Iglesias. Les chansons de Claude Lemel, Claude Lemel. Quel souvenir avez-vous encore de ce fameux crooner, qui est vivant bien sûr, qui vit aux Etats-Unis, il vit à Miami. Oui, à Miami. Ah bah, toujours un souvenir très amical. Oui. J'étais chez lui, quand je travaillais pour lui, et bon, il y avait toujours ces dîners familiaux, par exemple. Après le studio, c'est-à-dire qu'on devait dîner à l'Espagnol, à 23h ou à minuit, et c'était sa maman qui préparait à dîner. Alors, il disait, alors moi je mangeais la cuisine de la maman pour lui faire plaisir, quoi. Ah bon, je ne suis pas tellement bon, un goinfant. Des paélien et tout ça. Et il me disait, mange Claude, mange, je sais que tu aimes manger. Pas tant que ça, mais c'était pour faire plaisir à sa mère. C'est sympa. Quel âge peut-il avoir aujourd'hui ? 80, il aura 80 en septembre. 80 en septembre. C'est un joli souvenir. Eh bien oui, les chansons de Claude Lemel, Rulio Iglesias, je n'ai pas changé. Sous-titrage ST' 501